Bonjour à tous et bienvenue sur ce mini épisode où aujourd'hui on va parler palettes et surtout démons de palettes. L'ami Stéphane m'avait invité à son boulot après la fermeture pour aller tester mon démons de palettes sur certaines des palettes qu'ils avaient en stock et qui allaient partir à la poubelle. Ce démons de palettes je l'ai acheté sur Amazon pour une quarantaine d'euros. J'aurais pu me le fabriquer comme par exemple Sylvie Pereira. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description mais comme vous verrez dans la vidéo elle a plutôt pas mal galéré et comme j'ai pas de poste à souder dans ma grotte je me suis dit que j'allais essayer ça et le tester. Qu'est ce que ça donne ? Alors si la largeur des éléments de la palette corresponde à l'outil ça marche très très bien. Mais comme ici on peut le voir certains éléments de certaines palettes sont beaucoup plus larges et donc tout l'intérêt du démons de palettes c'est d'avoir une espèce de fourche qui vient prendre la palette le morceau de bois sur les deux côtés pour pouvoir faire comme deux pieds de biche si le bois est trop épais votre outil ne rentre pas à l'intérieur et donc vous revenez plus ou moins à un fonctionnement comme un pied de biche. Mais si par contre comme ici la largeur est correcte le démontage se fait le démontage se fait relativement facilement voire même très facilement. Bien sûr ça dépend du bois, ça dépend des clous, ça dépend de votre type de palettes mais là c'est des espèces de morceaux de palettes qui se démontent plutôt vraiment très très bien Vous allez voir dans pas longtemps je vais essayer ça avec une palette Europe et vous verrez aussi que ça se passe beaucoup moins bien puisque les palettes Europe sont beaucoup plus solides voilà et surtout ont des clous vachement plus importants donc pour la palette Europe le le démontage ne marche pas vraiment et là en plus le blois est tout pourri donc on s'en débarrasse mais si c'est à la bonne dimension le démontage de palettes marche vraiment bien donc si vous avez un fournisseur qui a fournisseur de palettes qui a les dimensions idéal pour votre démontage de palettes c'est un très très bon plan je finis donc avec une pile de bois que je vais pouvoir classer et déclouer dans pas longtemps et que je vais réutiliser dans de futurs épisodes bien sûr merci